Bon, allez, pas chasser. Tu regardes quoi, là ? C'est une sérieuse, mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans, quand même. Tu sais, moi, j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon ? Ah ouais. Pas toi ? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut t'en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. On va peut-être changer, non ? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là ? On avait pas mal de copines, non ? Euh, ouais, tu te laisserais, toi, attrapée par les cheveux, comme il faisait ? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut t'en parler. Pourquoi ? Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. A la une ce soir, un homme de 22 ans, tué par balle à Fort-de-France. Plusieurs coups de feu tirés ce matin au quartier de Château-Bœuf. Le meurtrier présumé s'est rendu aux forces de l'ordre, nous ferons le point dès le début de ce journal. La journée du Manger Créole, 13e édition de la manifestation culinaire aux marins. Les cuisiniers en mise à l'honneur, les poissons et crustacés objectifs remettre au goût du jour les traditions culinaires de la Martinique. Le cri d'alarme des personnes en situation de handicap, les espaces publics ne sont pas assez adaptés. Message porté hier soir au Robert, lors de la nuit de l'accessibilité. Enfin, le sport, de la course automobile et la victoire de Steven Orozman, qui conserve son titre de champion de Martinique à l'issue de la dernière course de l'année, qui s'est terminée très tôt ce matin. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Le quartier de Château-Bœuf à Fort-de-France, théâtre d'un nouveau meurtre ce matin. Un homme de 22 ans a succombé à ses blessures par balle. L'auteur des coups de feu, lui âgé aussi d'une vingtaine d'années, s'est rendu aux forces de l'ordre. Retour sur cette matinée sanglante avec ce reportage de Guillaume Bacoul. C'est sous Sokiosque, fréquenté par certains habitants du quartier, qu'aurait débuté le drame. Il est environ 10h40 dans cette cité de la ZAC de Château-Bœuf, quand une série de coups de feu résonne. Au moins l'un d'entre eux atteint mortellement John Dorival, un habitant du quartier. L'auteur présumé se serait livré après les faits. Connu des services de police, il avait déjà eu maille à partir avec la victime, qui avait d'ailleurs porté plainte après des menaces répétées. Sous l'œil des habitants et des curieux, la police scientifique a bouclé la zone pendant plusieurs heures pour le bien de l'enquête. John Dorival avait seulement 22 ans. Les papilles mises à contribution ce midi aux marins lors de la 13e édition de la manifestation culinaire, journée du manger créole, objectif, valoriser les traditions culinaires de la Martinique et mettre l'eau à la bouche des participants. Le reportage de Johan Boulard. C'est au tour de Patricia d'être servie. En entrée, une soupe de poisson, un mai dont elle s'est privée pendant des années, puisque vivant dans l'Hexagone. Pendant plus de 20 ans, j'ai mangé du pinceau qu'on jouait. Maintenant, je suis venu au pays pour manger du bon poisson local. Je ne sais pas, le pinceau, on a été dédié et c'est le meilleur pour la santé. Du côté des touristes de passage, l'initiative est aussi très appréciée. On découvre la Martinique en famille et c'est vrai que pour nous, c'est un aspect super de découvrir la culture gastronomique, le terroir. Les accrains sont délicieux, je me regarde, j'ai déjà tout mangé. L'ambiance, les repas créoles, la convivialité, le partage, la bonne humeur, la joie de vivre, c'est formidable ici. En plus, en face de la mer, un beau paysage, de bonnes températures, c'est le rêve. Crabe, souscaille et colombo de poisson, quelques bouchées plus tard, les convives sont conquis, avec tout de même sur la langue, un petit goût de nostalgie. On a retrouvé les saveurs d'antan, de notre enfance. Ça fait plaisir. Un bon dimanche où je n'ai pas été à la maison à faire à manger. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Mimi vient de cuisiner pendant des heures pour offrir des saveurs authentiques. Ce sont des recettes de grand-mère, tout pour nous qu'on est mangé en temps longtemps, pour qu'il y a un moment. Nous avons mangé tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. De temps en temps, nous avons été mangés, trempés, deux ou trois jours avant. Et puis cela, c'est vraiment typique. Ce n'est pas actuellement, tout le monde peut essayer de nous recourir, mais il faut que ça prend un petit moment de temps pour nous faire manger en temps longtemps. Il ne fait pas de colatéral et il a une relation sur la chérine. Pour l'organisateur, cet événement est avant tout un acte militant et une alternative au mode d'alimentation contemporain. Aujourd'hui, nous avons tout, pas très rapide, mais qui sort de partout, venu d'ailleurs. Alors qu'à côté de la maison, on peut avoir ce petit jardin créole, on peut avoir du produit frais, peut-être pas tous les jours, mais nous avons cette possibilité de manger sain. 150 convives ont partagé ce pan de tradition, une façon de transmettre et de préserver le patrimoine qu'est l'art culinaire martiniquais. C'est quelques images maintenant d'un marché de Noël au quartier des Brians à Fort-de-France, organisé par l'association Lavezab. Quelques ventes de produits, mais aussi des jeux pour enfants, une initiative pour régler le quartier, ou de telles manifestations manquent, selon le vice-président de l'association Écoutez. Partout, il y a des fêtes. Florian, elle est un petit peu oubliée que par les politiques, que par la ville de Fort-de-France aussi. Moi, je suis un employé de la ville, je n'ai pas peur de dire. Et on est obligé de passer par les associations pour mettre la gaieté un petit peu dans le caoutchis. Il y a des fruits et légumes, liqueur pour la Noël, le repas pour ça qu'on peut préparer à manger. Il y a eu de la vente, il y a eu de la vente, il y a eu de la vente pour les griller, puis les griller, puis les griller. Nous là, nous vivons. Nous avons fait un petit peu de belles bagayes en caoutchis parce que nous avons fait marcher aujourd'hui. La semaine du 23, nous vivons en Noël, en chanté Noël aussi, le soir-là. Nous avons fait la fête de la famille au mois de juin, et puis anniversaire, tout ça qui nous vivons, sauf 10 vôtres nous avons fait seulement. Enfin, on regarde des gâteaux, des légumes, un petit peu tout ce qu'il y a, quoi. Donc, on regarde comme on peut. Je trouve qu'il n'y en a pas assez, justement, et qu'il y en ait plus comme ça, ce serait une bonne chose. On va parler des assises de l'agriculture qui commencent demain avec notre invité ce soir, le président de la Chambre de l'Agriculture de la Martinique. Bonsoir, Daniel Bertum. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Des assises organisées par la CTM, en collaboration évidemment avec la Chambre de l'Agriculture. Qu'est-ce que vous attendez de ces assises ? Les assises, c'est un moment pour nous de s'arrêter, puisque nous n'avons pas eu de phénomène d'action comme ça depuis de nombreuses années. Je crois que la dernière fois qu'on a organisé une manifestation comme ça, c'était en 89. Et donc, c'était important pour nous de nous asseoir un peu et puis de faire un état des lieux de notre agriculture et voir surtout partager un peu les orientations que doit prendre cette agriculture pour l'avenir. – Alors justement, quelles sont les problématiques que doivent faire face les agriculteurs ? On a eu la visite du ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, il y a quelques semaines. Il parlait notamment de structurer les filières. Est-ce que selon vous, c'est un réel besoin ? – Alors c'est un besoin de structurer, en tout cas de restructurer les filières, puisque nous voyons que les filières sont complètement désorganisées. Je parle dans toute la chaîne, c'est le cas de l'élevage, c'est le cas des produits maraîchers. On a besoin de structurer tout ça, mais on a besoin également de compter sur l'ensemble des agriculteurs. Nous avons une grosse part des agriculteurs qui sont dans des circuits courts et qui n'ont rien, qui ne sont pas pris en compte. Et il faut que le développement agricole puisse compter également sur cette population. Donc il est important qu'on puisse continuer à travailler sur les grandes cultures, les cultures d'exportation, parce qu'on en a besoin. Ça représente la colonne vertéboile de notre agriculture. Mais on a besoin également de structurer un peu mieux l'agriculture faite pour le marché local et surtout d'accompagner beaucoup d'agriculteurs qui sont sur les marchés de communes. – Alors justement, est-ce que les filières comme la banane ou la canne ne prennent pas trop de place et ne laissent pas assez d'espace pour les autres filières ? – Non, je crois que la banane et la canne ont leur place. Quand on regarde les superficies qui sont consacrées à la banane, c'est 6 000, 7 000 hectares. Quand on voit les superficies consacrées à la canne, c'est à peu près 3 000, 3 000, 4 000 hectares. Donc il reste quand même beaucoup de terres sous les 25, 20, 22, 23 000 hectares de terres agricoles, sans compter les dizaines de milliers d'hectares qui sont en friche. Et donc je pense qu'il est important qu'on puisse travailler sur ces cultures-là, mais également tenir compte que l'agriculture, ce n'est pas une seule partie qui doit compter, mais c'est l'ensemble. Et donc on doit être dans une situation d'inclure tout le monde dans ce développement agricole. – Alors quelle ambition pour l'agriculture martiniquaise ? Est-ce que c'est plus des produits liés à l'exportation ? Ou est-ce qu'on est plus tourné vers le marché local ? – Non, je crois que l'ambition de l'agriculture martiniquaise, c'est d'être un secteur économique vivant. C'est permettre effectivement qu'on ait des sorties de produits, donc des rentrées d'argent. Donc la banane, le rhum rapporte des devises pour la Martinique, si je peux parler comme ça. – Mais également, il faut aussi produire pour nourrir la population, et ça aussi, c'est aussi important que d'exporter. Et donc nous devons faire en sorte que la production locale, la production destinée à la consommation locale, doit être développée, organisée, et surtout faire en sorte qu'on n'ait pas dans la disparition d'agriculteurs comme on a en ce moment, parce que beaucoup d'agriculteurs qui ne sont pas aidés, ils abandonnent, ils arrêtent. Et ça, il faut que le consommateur puisse comprendre ça, mais surtout que les autorités politiques et publiques puissent comprendre également que nous devons tenir compte de l'ensemble de la production agricole. – Alors justement, les consommateurs vous ont parlé, puisque la Chambre d'agriculture a lancé un questionnaire qui va devoir d'ailleurs faire l'objet d'une restitution lors de ces assises de l'agriculture. – Absolument, alors c'est la collectivité de Martinique et la Chambre d'agriculture, puisque nous sommes partenaires dans cette opération. Donc effectivement, il y a un questionnaire qui a été mis en ligne depuis le mois de septembre, qui a permis effectivement à beaucoup de Martiniquais de répondre à un certain nombre de questions sur l'image, sur la production, sur comment organiser la production, sur également, je ne sais pas, des thèmes comme le foncier. Et donc les gens ont répondu à ces questions-là, et effectivement, lors de ces assises, nous aurons des résultats de ce questionnaire, et voir un peu comment la population, la population, mais également les agriculteurs, puisqu'ils avaient la possibilité de répondre, comment ils voient leur agriculture. – Daniel Hubertum, donc président de la Chambre d'agriculture de Martinique, merci d'avoir accepté notre invitation, vous êtes venu nous parler de ces assises de l'agriculture qui commencent demain, et qui vont se poursuivre également mardi en Martinique. Merci à vous. On poursuit ce journal avec l'actualité littéraire. Le jury du prix Carbet a remis son prix hier au romancier et poète jamaïcain Kai Miller pour son roman « By the Rivers of Babylon ». Écoutez sa réaction recueillie par Loïc Régis. Oui, j'étais vraiment agréablement surpris. C'était carrément un choc même. Mais c'était un beau moment et un encouragement pour continuer d'écrire. C'est difficile d'expliquer ce succès. Je n'en reviens pas. Je pensais que c'était mon dernier livre, et je me considère d'ailleurs plus comme un poète. Mais je pense que comme l'histoire que je raconte dans ce livre vient de faits réels, cette histoire vraie peut plaire, et c'est ce que je voulais raconter. Qui nous sommes ? Nous, peuple de l'art caraïbe. Voilà pour la réaction du vainqueur du prix Carbet 2017. La nuit de l'accessibilité au Robert, le quotidien des personnes en situation de handicap a été évoqué. Des solutions ont notamment été présentées. Il doit souvent faire face au manque d'aménagement public. Le reportage de Loïc Régis. Un questionnaire précis afin de déterminer l'accessibilité d'un site, restaurant, boutique ou lieu public de la commune du Robert. Pour Jean-Claude et Louisiane, les choses évoluent. Mais il y a encore des efforts à faire. Nous avons malheureusement rencontré un restaurant complètement inaccessible avec des marches, mais d'autres snacks qui étaient accessibles. Alors avec un petit bémol, la panse était un peu haute pour nous. Donc nous, nous sommes en disport, nous avons la force, nous pouvons le faire. Mais pour les personnes qui ont des bras un peu moins musclés, c'était un peu compliqué pour eux. Ça ne va pas forcément assez vite. Ça fait quand même pas mal d'années qu'on... À chaque fois, on recule la date, on recule, on recule, on recule. Et rien n'est toujours fait. Et nous, on est toujours pénalisés. On risque de rouler dans la rue. Moi qui marche quand même. Je ne suis pas très grande. Les taux de trois sont très très hauts. Pour faciliter la vie des personnes dépendantes, Muriel a lancé son entreprise de vêtements adaptés. Ils offrent un confort et sont simples à enfiler. Une idée novatrice en Martinique, elle répond à un réel besoin. Ce sont des pantalons ou des chemises ou autres, quelque soit parce qu'il y a une diversité de vêtements, comme des jupes, des polos, des chemises. Donc ils ont des ouvertures avec des zips intégrales qui peuvent s'ouvrir de les deux côtés. ou si c'est un pantalon par exemple, il peut y avoir deux zips sur le côté, sur tout le long du pantalon, ce qui fait que ça facilite l'habillage. Défendre les droits des personnes handicapées et sensibiliser les autorités autant que le grand public, c'est la volonté des organisateurs. En matière d'accessibilité, notre île est à la traîne. Il y a eu la loi du 11 février 2005. Dix ans après, il y a les ADAPT. Les aménagements ne se sont pas faits tout à fait. Il y aura des sanctions, on le sait. Cependant, l'État français, on le sait comment ça fonctionne. Un peu en avant, un peu en arrière. On change les données. Cependant, les associations sont au combat. Ils ne lâchent pas. Montigny, c'est pareil. Et c'est pourquoi avec Montigny d'Access, on se bat sur le fond de l'accessibilité pour ne pas laisser ni le public, ni le peuple, ni les élus manquer à leurs paroles et surtout mettre en action des directives. Des prix ont été décernés aux artistes et animateurs de la soirée. Une récompense qui vient saluer une participation solidaire de la cause. Restez avec nous à suivre dans votre journal les images du Larry Bot, Antje Foyal, un convoi au sang de Chanté Noël, une tradition martiniquaise. Et puis cette belle initiative pour les sinistrés de la Dominique, une journée sport de combat à l'IMS qui s'est terminée aujourd'hui. Enfin, nous reviendrons en sport sur la dixième journée du championnat de Régional 1 avec ce match nul entre le club colonial et le New Star. Chaque dimanche, dans votre journal, nous vous proposons un reportage consacré au Chanté Noël. Nous sommes à 21 jours du réveillant. Et ce soir, Camille Joseph et Philippe Ollini nous proposent ce reportage au Larry Bot, qui s'est organisé hier soir par le CERMAC, un retour à la tradition regardée. Revivre Larry Bot comme autrefois, c'est ce que l'atelier tradition populaire du CERMAC propose à tous ceux qui font le déplacement dans les rues de Fort-de-France. Larry Bot, c'est quand, de voisin en voisin, on allait l'un vers l'autre pour chanter le cantique. Et là, on a ouvert la chose aux voisins foyalais, en fait, où on fait Larry Bot dans les rues de Fort-de-France. Donc l'idée, c'est de pouvoir recréer cette proximité entre les uns et les autres. Et comme Noël, c'est le partage, donc c'est une manière de dire que, bon, on est là, on est prêts à être l'un avec l'autre et créer la solidarité. Chanter le cantique avec des rits tonnels ancrés dans la tradition du bel-et dans des lieux mythiques, comme l'espace Aimé-Césaire ou Camille d'Arcière, c'est aussi ça, Larry Bot. Si certains revivent leur histoire, d'autres découvrent ce pan de la tradition qui tend à disparaître. Quelque chose que j'ai connu, dans le temps à la campagne, on passait de port en port. Les gens attendaient, nous, de la manger, à boire, pour chanter Noël. Je ne connais pas la rue Bot, moi. Mais en entendant les autres parler, je crois que c'est quand même quelque chose qui reste assez convivial, qui permet de rapprocher un peu tout le monde autour d'un événement qui reste la Noël. Je crois parce que c'est une très bonne chose, c'est la culture, c'est la tradition. C'est une bonne chose de perpétuer la tradition et de voir de génération en génération qu'ils s'y mettent pour pouvoir faire cette rubotte. Ils sont bien plus d'une centaine à avoir répondu à ce rendez-vous particulier de Noël, dans la bonne humeur, au rythme des percussions. ... Voilà pour ce reportage et rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle ambiance de Noël. C'est l'heure de retrouver votre page sport. On commence votre page sport avec le huitième tour de la Coupe de France en football et l'élimination de l'étoile de Matori. L'équipe guyanaise a fait faux banc hier soir face à l'équipe de Houille, qualifiée pour les 32e de finale. Le résumé du match avec nos correspondants. ... Un but tiré sur pénalty en faveur de l'étoile de Matori, ce sera le dernier de la partie. Alors que la température sur le terrain n'est que de 1 degré, il faut attendre la deuxième mi-temps pour que le score commence à s'ouvrir. Les supporters sont présents et même si l'étoile n'a pas brillé comme il l'espérait, les cœurs sont chauds. Le match est en forme, mais la deuxième mi-temps, l'arbitre a un peu, comme dit le Guyanais, il a un peu volé. Et il a juste de touche. Quand c'était l'autre équipe, vous allez récupérer les ballons, quand c'est nous, ils ne vont pas. Et ils ont fait beaucoup de fautes aussi. Les mecs, ils étaient au niveau, franchement, ils étaient tout près de l'exploit, mais sur deux petits faits de match, deux petits faits de jeu, les gars qui étaient à domicile, ils ont eu leur victoire. Et par ce froid, les joueurs mouillent vraiment le maillot, même si certaines occasions sont ratées des deux côtés. Si on avait foncé sur toutes les actions en première mi-temps, je pense que là, on n'aurait pas perdu cet après-midi. Les deux équipes, ils ont décidé de jouer en deuxième mi-temps. Après, il y a eu un petit relâchement derrière, c'est pour ça qu'il y a eu des erreurs. Après, on prend deux buts coup à coup. Après, on a essayé de réagir, on revient à deux, et je pense qu'il n'y avait pas assez de temps pour revenir à deux partout. Un terrain glissant et une température polaire, des conditions qui ne sont évidemment pas en faveur des matouriens, peu habituées à un tel climat. Le terrain, je pense que c'est un bon terrain, le ballon roule. Et après, les conditions climatiques, c'est pour les deux équipes. On est des êtres humains et les conditions sont pour les deux équipes. Le prochain objectif pour l'US Matouri, c'est la suite du championnat et renouveler l'exploit de cette année, remporter la finale de la Coupe de la CTG en 2018. Football toujours en Martinique, la dixième journée du championnat de Régional 1. Le club colonial a raté l'occasion de prendre la tête du classement après un match nul hier, un partout face au New Star. Le résumé avec José Lechertier. Si en début de saison, le New Star en jaune déjouait tous les pronostics, les Ducossais semblent rentrer dans le rang. Et face à la meilleure défense du championnat, les Ducossais peinent à mettre en place leur jeu. Sur cette faute, le club colonial obtient un coup franc, un ballon dévié, puis écarté de justesse par le gardien. Dans la foulée, une opportunité en or s'offre au New Star, une occasion qui ne trouve pas le cadre. A l'issue de la première mi-temps, le jeu manque d'audace. Malgré des occasions de part et d'autre, à la pause, le score est nul et vierge. C'est vrai que le but du jeu, c'est de se dire que l'équipe qui va marquer, c'est certainement celle qui va gagner. Donc du coup, ça reste un jeu fermé. On essaie de doubler la marque sur soit un détail, soit les words de l'adversaire. Dès l'entame de la deuxième mi-temps, sur un mauvais contrôle de la biche, Vermillon est l'obé. Un but à zéro pour le New Star. Les Ducossais profitent de la désorganisation de leur adversaire pour prendre l'avantage, mais Vermillon est à la parade. Les fouillalais tentent le tout pour le tout, ils tentent de trouver le chemin des filets adverses, mais le portier garde jalousement ses buts. A la 92e minute, le club colonial arrache le nul au Ducossais, Vendestock permet à son équipe de récupérer deux précieux points. Le New Star nous a proposé un beau match ce soir. On n'a pas su concrétiser nos actions non plus. Mais bon, ils ont été réalistes sur une action de but. On a du coup, après le score, bien sûr, on revient vers la fin. Mais ça ne sert pas à faire de travail pour que ça ne nous arrive pas plus souvent. On savait qu'on tombe contre une équipe de tête du championnat. Toujours un vaincu. On avait à cœur de changer la donne. Je pense qu'on a bien tenu. On a essayé de se procurer des occasions aussi. Mais bon, à la fin, évidemment, on se relâche un petit peu et on paye cash. On connaissait en plus la qualité du club dans les dernières minutes. Tant pis pour nous, mais il y a quand même des choses positives à retenir ce soir. Pour rappel, hier, le Racing, le Golden Lion et l'émulation se sont imposés. Vendredi, la surprise est venue du partage des points entre le club franciscain et le Golden Star. Score nul également entre la Samaritaine et le Good Luck. Enfin, victoire de l'Aiglon. Au classement, à l'issue de cette dixième journée, les franciscains conservent un point d'avance sur Clubiste et la Mantinois. En bas de tableau, l'information, c'est que l'émulation n'est plus la lanterne rouge. Voilà, pour le football, on passe au reste de l'actualité sportive avec José Lechertier. En basket, on jouait ce week-end la dixième journée du championnat de National 3. Chez les femmes, l'éclair a logiquement disposé de l'Aigle Noir, 83 à 29, victoire du SC la Mantinois et des Black Stars. Au classement sans jouer, la Gauloise est toujours leader devant l'éclair, les Black Stars et le SC la Mantinois. Chez les hommes, outre la victoire de l'USAC dont nous vous avons parlé hier soir, le WAX, le Golden Lion et le Golden Star se sont imposés. Au classement, le Golden Lion est leader devant le WAX, le SC la Mantinois et l'USAC. Des classements tronqués, les équipes n'ayant pas disputé le même nombre de matchs chez les hommes et les femmes. En volleyball masculin, la huitième journée du championnat a été marquée par la victoire de l'Espoir de Saint-Luc et du RCA Arlésien. Au classement, l'Espoir est en tête avec 21 points, le RCA est second avec 15 points et troisième, le Rayon avec 9 points. En excellence féminine, le Smash Club, le Rayon et l'Espoir se sont imposés. Au classement, l'UCN et Arlésienne se partagent la première place, le Rayon est troisième avec 12 points. En rallye, les pilotes se sont retrouvés pour un dernier tour d'euro à l'occasion du rallye des champions, une compétition qui met un terme au championnat. Sur 15 voitures engagées, un pilote s'est montré le plus rapide, Steven Orozman. Il conserve son titre de champion de Martinique. On était juste venus pour finir puisque l'objectif, c'était le titre. Donc voilà, et en plus de ça, on obtient la victoire de sur rallye. Donc, c'est du bonus. Le huitième cross de l'US Robert s'est disputé ce matin sur le site de Cité-Lacroix. Un peu plus de 400 athlètes ont participé à cette compétition. Toutes les catégories étaient présentes, des benjamins aux vétérans, au menu plusieurs distances, 2 km pour les benjamins, 5 km pour les cadets, 6 km pour les seniors femmes et 10 km pour les seniors hommes. Chez les hommes à l'issue des 10 km, au prix d'une course âbrement disputée, Loïc Louis-Mondésir de la mairie sportive s'impose. Loïc conserve son titre de champion régional de cross, toute catégorie. Champion en titre, oui, donc j'avais à cœur vraiment de défendre mon titre. Je savais que ça aurait été très dur. C'était vraiment le cas, mais je suis vraiment satisfait. Il est suivi de Pierre Bureau, de Léglon et de Gérald Gladon de la mairie sportive. Chez les femmes, Laura Astrid est sacrée championne. Elle est suivie de Gaëtan Pastel et de Nadine Maxime. Les archers du TSCP de Rivière-Pélote se sont affrontés aujourd'hui à l'occasion du deuxième concours de tir en salle. 32 compétiteurs ont pu en découdre sur une distance de 18 mètres. Dans la catégorie Arc classique chez les hommes, Fabrice Chevignac s'impose. Chez les femmes, c'est Sandrine Bourdel. En voile traditionnelle, la deuxième journée du championnat de Bébéiol a rassemblé 15 embarcations sur le plan de Dufrançois. Rosette Orange s'impose à domicile à l'issue des deux courses. Coup de main et coup de pied pour la Dominique à l'occasion de la journée découverte au sport de combat à l'IMS. C'était ce week-end. La recette de cette manifestation sera reversie à des associations. Tous les sports de combat étaient représentés. Les images avec Yohann Boulard. Nous sommes les voisins et les frères des Dominiquais. Et ce cyclone aurait pu passer sur nous aussi. Le combat, que ce soit pour la victoire face à un adversaire ou le combat par simple, naturel même solidarité, ça reste le combat. Et je pense que la vie elle-même est un combat. Donc les arts martiaux sont, selon moi, la meilleure école de combat dans la vie. Et voilà. Donc accepter de transpirer entre nous, Martiniquais, en pensant à nos frères de la Dominique, je pense que c'est tout à fait dans l'esprit des arts martiaux. Forcément, pouvoir les soutenir et participer à la collecte de dons, etc., ça ne peut être qu'un plus aujourd'hui. Donc c'est pour ça aussi que ça m'a encouragé à venir, effectivement. Notre action, c'est d'aider un hôpital qui se situe dans l'une des régions les moins mises en valeur de la Dominique, à savoir la région du Nord-Est. C'est un hôpital qui avait déjà, en fait, une transition de remplacement dans un dispenséant. Et avec le cyclone, le dispenséant ne peut pas effectivement accueillir une population de près de 15 000 habitants. – Et on referme ce journal avec cette information pratique, le planning du don du sang. Demain, vous avez rendez-vous au Fort-de-Zay, à Fort-de-France, entre 8h et 13h avec toute l'équipe de l'EFS Martinique. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres développés dans cette édition. Fait divers, un homme de 22 ans mortellement blessé par arme à feu à Fort-de-France, ce matin au quartier Château-Boeuf. L'auteur présumé s'est rendu à la police dans la matinée. Nous étions au Marins pour la 13e édition de la journée du manger créole. Les produits de la mer étaient à l'honneur, tout comme les traditions culinaires martiniquaises. Au Robert, la nuit de l'accessibilité, le quotidien des personnes en situation de handicap, toujours aussi difficile, il doit faire face au manque d'aménagement des espaces publics. Et puis en sport, nous sommes revenus sur la victoire de Steven Horosman, qui conserve son titre de champion de rallye de Martinique à l'issue de la dernière course de l'année. À suivre l'information nationale et internationale avec nos conférences de BFM TV, la météo de rue de Fortuna. À 20h, votre film Une mission pour Noël. Demain, vous retrouverez Sabrina Doré pour votre tranche info. Excellente fin de nuit à vous. Merci de votre fidélité. Sous-titrage ST' 501